Bienvenue sur cette vidéo tuto, aujourd'hui je vais vous parler de 3D Lite On va faire un petit comeback en arrière, on va oublier deux secondes Nvidia Alors pourquoi je vous parle de 3D Lite ? C'est parce que je me suis donné comme objectif de refaire des rendus propres de mes toutes premières scènes Qui étaient faites à l'époque avec Daz 4.6, donc ça remonte un petit peu Et à l'époque on a vu juste le moteur de rendu 3D Lite qui était disponible Donc maintenant que j'ai acquis un certain niveau et aussi j'ai un workflow de meilleure qualité qu'à l'époque A l'avant je faisais un peu des trucs au pif selon mon instinct, selon mes envies Et bien je me suis dit il fallait que je fasse de nouveau des rendus Et comme maintenant c'est un petit peu à la machine, c'est à dire que j'ai toutes les scènes Et mon taf c'est juste de faire des rendus de nouveau Pas de créer des scènes, juste de faire des rendus basiques de ce qui existe déjà Et là il me faut un workflow qui soit extrêmement pratique, rapide, efficace et léger Surtout très versatile, c'est à dire que je dois avoir la possibilité de passer d'un truc à l'autre très rapidement Sans avoir à attendre, sans être bloqué sur une tâche Donc je me suis tourné vers l'outil qui s'appelle 3D Lite Studio Pro je crois En fait c'est toute une suite d'outils qui sont faits par justement la société qui fait le moteur de rendu 3D Lite Et qui permet de faire des rendus sans Daz, ça c'est plutôt cool Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On va venir ici, on va prendre un exemple que je vais faire avec vous Toi tu te tais Voilà On prend Material Ball Scene On va aller dans l'onglet de rendu On va choisir cette fois-ci 3D Lite On va laisser tout ce qui est ici par défaut Dans un premier temps, on va faire un rendu Tout ce qu'il y a de plus basique C'est à dire que je clique ici Ça va ouvrir une fenêtre Ça va faire le rendu dans cette fenêtre Et après, comme pour tout le monde Vous pouvez sauvegarder avec le format que vous souhaitez A l'endroit que vous voulez Alors ce qui serait intéressant c'est qu'on puisse avoir le temps de rendu Donc 17 secondes Donc à peu près 19 secondes ici, là j'ai vu On va le garder de côté Et maintenant on va faire un autre type de rendu On va aller dans l'onglet Advanced Cliquer sur Render to Rib Cocher les deux cases Choisir l'emplacement Et ainsi que le nom Donc je vais mettre sur le bureau Je vais l'appeler Blue On fait rendu Et cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, on la ferme On sauvegarde rien du tout On va sur le bureau maintenant Et on voit qu'il y a ça qui a été créé pour l'occasion Vous supprimez celui-ci Et vous allez dans le dossier On a plein de fichiers Et celui qui nous intéresse c'est celui qui a une icône qui nous indique que c'est exécutable Donc vous double cliquez dessus Ça vous ouvre une fenêtre en ligne de commande Que vous touchez pas Vous laissez tel quel Et vous attendez Puisque en fait ça vous ouvre une deuxième fenêtre Qui est un outil qui permet de visualiser le rendu en temps réel Là on a eu un rendu qui a pris 14 secondes Donc entre 19 et 14 secondes Il y a une petite différence Alors je sais pas si dans les 19 secondes il a compté la création des textures Des shaders et des maps Voilà donc ça il faut voir Je ne sais pas si c'est compté dedans Quoi qu'il en soit ça reste assez rapide Et c'est un outil qui est beaucoup plus efficace que Daz Pour plusieurs raisons C'est qu'ici en fait on peut mettre Alors je ne sais pas comment on fait Si vous savez dites le en commentaire On peut mettre plusieurs scènes différentes à la suite Ce qui vous permet de lancer votre PC dans une après-midi de rendu complète Il va faire tous les rendus à la suite Sans que vous ayez à intervenir Et ensuite vous pouvez sauvegarder toutes les images d'un bloc Ce qui me semble n'est pas le cas avec Daz Ou si c'est le cas c'est très mal présenté Et ça ne m'est jamais sauté aux yeux Ensuite on a des petites options ici intéressantes Et celle qui va nous intéresser tout de suite Parce que je me suis fait avoir C'est celle-là Color Profile Il me semble que par défaut vous êtes en RGB SRGB Passez en None Parce que sinon vous voyez la différence entre SRGB et None La couleur est complètement délavée Par rapport au rendu fait avec Daz Alors que là On a les couleurs entre guillemets normales Alors ensuite je vous laisse découvrir le logiciel Avec toutes les petites options ici présentes Je ne vais pas faire un tour du proprio C'est juste pour vous montrer comment est-ce que c'est simple à le faire Super léger en même temps Parce que vous pouvez continuer à utiliser Daz En arrière-plan c'est votre PC évidemment assez puissant Moi je ne peux pas Mais au moins j'ai la liberté d'esprit en me disant que Ici il y a le strict minimum qui bouffe des ressources Voilà c'est juste le logiciel pour faire le rendu et c'est tout Alors que là je me dis Il y a le logiciel avec les textures qui sont dans la RAM ou dans les fichiers temporaires Puis tu as tout ça qui bouffe des ressources pour générer l'interface du logiciel Puis ensuite tu as des plugins, tu as des trucs qui sont connectés à Internet Enfin bref c'est le bordel Là il y a le strict minimum Donc performance maximum Alors comment est-ce qu'on installe cet outil ? Alors il faut savoir il est gratuit Contrairement à iRay de chez Nvidia Eux ils vendent le produit ici On te l'offre entre guillemets On te l'offre parce que évidemment pour une société il faut faire du bise Donc vous allez sur leur site officiel Donc vous tapez 3dlight Vous tomberez dessus en 3dlight.com Vous allez dans product 3dlight studio pro Vous cliquez dessus Vous allez dans free download Vous vous mettez une adresse email lambda Je vous déconseille d'utiliser votre adresse privée Utilisez les services cop IOP mail Ensuite vous aurez un lien de téléchargement Et puis ça s'installe comme n'importe quel programme Vous cochez tout Vous laissez les choses par défaut Et voilà vous aurez un outil extrêmement performant Et surtout ce qui est bien C'est qu'il est à jour Donc si entre temps Bah 3dlight a mis à jour leur algorithme de génération de 3d Bah du coup vous aurez des images au top de leur forme Et surtout au top de leur légèreté Ce qui n'est pas forcément le cas chez Daz Je ne sais pas s'ils mettent correctement à jour Dès qu'il y a une nouveauté leur moteur de rendu Il me semble que c'est le cas Mais il y a toujours un décalage Là vous êtes sûr à 100% d'avoir la dernière version Puisque vous allez directement chez l'éditeur Et ça c'est une bonne chose Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a servi à quelque chose N'hésitez pas à poser des questions Si vous n'avez pas forcément tout compris Laissez un pouce bleu ça fait toujours plaisir Si vous avez des commentaires c'est pareil Abonnez-vous Laissez un pouce bleu Mettez en favori Et moi je vous dis à plus Et moi je vous dis à plus